Marc De Conchat, on le connaît depuis un certain temps à Nuage Vert et il a participé à plusieurs opérations, à un débat qu'on avait organisé à Place Delmas. Tu nous as fait un formidable texte de synthèse dans le fameux ouvrage où est intervenu Pierre Bergugniou, Gégé et les photos de Jean-Claude Bouillat. Et on se suit, tu as la générosité de nous accompagner et c'est formidable pour nous. Et par ailleurs, eh bien, tu nous viens de Toulouse, de l'INRAE Toulouse, voilà, où tu as d'éminentes responsabilités sur les domaines de l'arbre et de la forêt. Voilà, je vais te laisser la parole. On a pris comme thème, je crois, la forêt, ce n'est pas que des arbres. Baste au programme. Allez, je te laisse le micro. Merci beaucoup. Merci Laurent et aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis ravi d'être là ce soir avec vous pour vous parler de mon sujet de recherche. Peut-être un petit peu plus que mon sujet de recherche, parce qu'il y a des choses dont je vais vous parler. Je ne les ai pas moi-même étudiées, mais je les ai lues. Je m'y suis intéressé parce que c'est des sujets qui m'intéressent, qui me passionnent. Et puis aussi, je suis là parce que c'est des sujets dont je suis sûr et j'espère que je vous en convaincrai. La forêt vous concerne, vous concerne, nous concerne tous. Et enfin, j'espère qu'à la fin de ma petite intervention, vous aurez tous et toutes envie d'aller faire un tour en forêt. Alors, le sujet que tu m'as proposé, c'est la forêt, ce n'est pas que des arbres. Ça aurait pu être l'arbre qui cache la forêt. Effectivement, effectivement, les forêts, ça ne se limite pas qu'aux arbres. Et administrativement, il existe même des forêts qui ne comportent pas d'arbres. Alors, ce n'est pas tout à fait de celle-là dont je vais vous parler, mais vous voyez que ça peut être quelque chose d'un petit peu plus complexe que juste une collection d'arbres. Je vais vous parler d'autre chose que des arbres, mais quand même, les arbres, c'est sacrément important dans une forêt. Donc, deux mots quand même, deux caractéristiques extrêmement importantes et qui, moi, me touchent et me paraissent toujours assez extraordinaires concernant les arbres, dont je voudrais quand même vous dire quelques mots. Ces deux caractéristiques, c'est que les arbres, ce sont des organismes qui, pour certains nombres d'entre eux, en tout cas, sont quasiment immortels et en même temps, sont quasiment complètement morts. Alors, je m'explique sur cette espèce de paradoxe. La plupart des arbres sont capables de se régénérer continuellement. Beaucoup d'arbres, vous coupez au sol, et puis il suffit qu'il y ait suffisamment de tissus encore vivants pour qu'un nouvel arbre apparaisse. De nouvelles branches, de nouveaux brins vont se former. Un nouveau tronc va pouvoir repousser de cette souche. Les arbres ont la particularité que les nouveaux rameaux qui poussent une année donnée sont aussi jeunes, aussi jeunes, les cellules qui le composent sont aussi jeunes qu'elles l'étaient des cellules qui sont sorties de la première graine. Les cellules se régénèrent continuellement. Et un arbre, il va être capable de se renouveler régulièrement. Et d'une certaine façon, c'est un souci pour nous quand on veut éliminer un arbre dans son jardin. Peut-être que vous avez déjà été confronté à ça. Si vous avez un robinier, vous essayez de le couper. Puis l'année d'après, les tiges que repoussaient, elles font déjà 2 mètres de haut. Ça peut être un avantage si on veut récolter régulièrement du poids. C'était la pratique du taillis. On coupait des arbres et puis on revenait quelques années après. Il y avait un nouvel arbre qui avait poussé. Mais ce que ça veut dire, et qui me paraît extraordinaire, c'est que l'âge d'un arbre, ce n'est pas la même chose que l'âge du tronc. Vous savez, on peut compter les cernes d'un tronc pour savoir l'âge de l'arbre. Et on regarde, oh là là, il a 150 ans. Mais ça, c'est l'âge du tronc, de cette tige qui est là. Mais ça ne vous dit pas l'âge de la souche qui est dans le sol. Mais figurez-vous que dans la recherche, on a été capable de mettre au point des techniques qui peuvent estimer l'âge de ces souches qui sont dans le sol. Alors les troncs les plus vieux qu'on connaît dans le monde, ils ont à peu près 4000 ans. Les souches d'arbres encore vivants, qu'on a pu mesurer, c'est plus de 45 000 ans. Il existe aux États-Unis un arbre ou un ensemble de troncs qui forment un arbre qui sont nés il y a 45 000 ans. Et il n'y a aucune raison de penser que si on ne vient pas le détruire, il ne continue pas à vivre éternellement. Et puis, ils sont à moitié morts parce qu'ils poussent. Mais la partie vivante d'un arbre, c'est juste ces feuilles et puis la périphérie juste de ce qui est sous l'écorce. Et tout le reste à l'intérieur, tout ce bois, ce qu'on appelle le cœur un peu abusivement, parce qu'on imagine quand on dit ça aux enfants, c'est le cœur de l'arbre. Alors, j'ai rassé à l'endroit où ça bat, où c'est le plus important pour l'arbre. Non, le cœur de l'arbre, c'est du bois mort. Il n'y a plus de sève, il n'y a plus rien qui circule. Et la preuve, c'est qu'on peut avoir des arbres creux et que l'arbre n'est pas pour autant mort. Voilà, les arbres, c'est peut-être des organismes, des vrais morts vivants, à la fois éternels et à la fois capables d'être presque complètement morts. Et dans les traditions de beaucoup de civilisations, les arbres étaient associés, pas pour ces raisons-là, mais peut-être qu'inconsciemment, au lien entre les forces, les enfers, le sous-sol, et puis le ciel, et puis ce que ça pouvait avoir de sacré dans le ciel. Et beaucoup de civilisations font ce lien. Alors je vais essayer de vous prendre ce chemin-là en distinguant trois grandes zones dans la forêt et puis ce qu'elles comportent et ce qu'elles nous disent ou ce que j'aimerais vous dire sur ces trois grandes zones. On va commencer dans le sol. En fait, les sols forestiers, comme beaucoup de sols, les sols agricoles, nous, les scientifiques, je dois avouer qu'on n'y connaissait pas grand-chose. C'est sacrément difficile à étudier. Vous imaginez bien que pour étudier ce qui se passe dans un sol, quand on commence à mettre un coup de pelle, forcément, on a cassé déjà beaucoup de choses, des choses qu'on veut observer. Donc c'est un peu compliqué de comprendre comment ça fonctionne sans détruire. Aujourd'hui, on commence un tout petit peu, un tout petit peu à découvrir ce qui se passe dans les sols, et notamment dans les sols forestiers. Et ce qu'on découvre est absolument fascinant. C'est peut-être un tiers de la biodiversité qui se trouve dans les sols. des organismes qu'on découvre par centaines, qu'on ignorait, des bactéries, des insectes et des champignons. Et les champignons, c'est le royaume, c'est les maîtres du sol. Dans les sols forestiers, il faut vous imaginer qu'il y a un immense réseau, un tapis de mycélium. Le mycélium, c'est la partie du champignon, les petits filaments, parfois, vous pouvez les voir, blancs, qui circulent, parfois, ils sont invisibles, qui vont de temps en temps se rassembler et former ce que vous voyez, vous, qui est la partie reproductive du champignon, ce que vous allez ramasser, parce que vous allez en faire une omelette. Tout ce mycélium qui est dans le sol, il appartient à des milliers d'espèces de champignons. Dans un hectare de forêt, vous pouvez trouver plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers d'espèces de champignons qui vont vivre là, bien plus que ceux que vous voyez apparaître dans le sol. Et dans ce mycélium, vont circuler beaucoup de choses, de l'eau, des nutriments, et éventuellement aussi des informations qui vont s'échanger entre les mycéliums, les différents champignons. Mais aussi avec les arbres, puisque vous le savez peut-être, un certain nombre de ces mycéliums, de ces champignons, sont associés étroitement aux racines des arbres, forment ce qu'on appelle des mycorhizes, entourent ou rentrent à l'intérieur des racines et vont aider l'arbre à pousser. Alors ça, c'était un petit peu la vision, par le passé, on disait, oui, ça aide l'arbre à pousser, donc c'est bien d'avoir des champignons. En fait, maintenant, on a changé un petit peu notre façon d'analyser les choses. En fait, la plupart de ces champignons sont indispensables pour que l'arbre pousse. Sans le mycélium, sans le champignon, l'arbre ne pousse pas ou il pousse vraiment tellement difficilement que ça va être vraiment très difficile pour lui. Et voilà, changez un petit peu votre vision. On se dit souvent, ah oui, il y a des champignons parce qu'il y a une forêt, donc je vais trouver des champignons dans cette forêt. Mais en fait, aujourd'hui, il faudrait réfléchir à l'inverse. Il y a une forêt parce qu'il y a des champignons. Parmi les organismes qu'on va trouver dans le sol, on a aussi beaucoup d'insectes. Et parmi ces insectes, il y en a un certain nombre que nous avons, nous, dans mon laboratoire particulièrement étudié, qui sont des carabes. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, des petits insectes, souvent de couleur métallique, qui courent très vite avec des antennes très fines qui sont au sol. Et ce que nous avons, nous, étudié, c'est que certains nombres de ces carabes vont trouver un refuge dans la forêt pendant une partie de la saison, notamment quand ils sont sous forme de larves ou pendant l'hiver. Et pendant l'été, au printemps, ils vont sortir de la forêt, aller dans les champs et se nourrir de pucerons et de limaces. Et donc, quelque part, ils rendent un service à l'agriculture en mangeant ces pucerons et ces limaces qui posent des problèmes à l'agriculture. Et donc, avoir des forêts près d'un certain nombre de cultures, d'agriculture, eh bien, c'est un atout pour l'agriculture. Donc, ce que je veux dire avec ça, avec ces deux exemples, c'est que cette biodiversité dans le sol, qui nous est invisible, on ne la voit pas, on n'en parle pas, on ne s'en rend pas compte, eh bien, elle rend des fonctions, elle nous est utile, aussi à nous, humains. Je monte un petit peu dans un autre étage, c'est le bois. Le bois au sens de la matière. Je vous ai dit, les arbres, ils produisent du bois, une bonne partie de ce bois est mort. Il est mort, certes, mais souvent, il est plein de vie. Il est source de ressources pour énormément d'organismes qui vivent dans la forêt. A peu près un quart des insectes qu'on va trouver en forêt dépendent d'une façon ou d'une autre du bois mort. Donc, avoir du bois mort dans la forêt, sous différentes formes, va permettre à un grand nombre d'organismes de vivre. Des insectes, mais aussi des champignons, mais aussi des myriapodes, des araignées, toutes sortes d'organismes. Tous ces organismes vont utiliser différents types de bois mort. Certains sont spécialisés dans les petites branches mortes, d'autres dans les très gros troncs, d'autres dans le bois très décomposé, complètement pourrissant, d'autres dans le bois qui est tout récemment tombé, d'autres uniquement dans le bois mort qui est encore debout. Donc, les différents types de bois mort vont abriter une grande diversité d'organismes. Donc, conserver du bois mort, c'est vraiment extrêmement important et un atout pour la biodiversité des forêts. Alors, souvent on pose la question, oui, mais le bois mort, quand même, ça pose des problèmes parce que ça peut être source de ravageurs qui vont détruire la forêt. Non. Non. Aujourd'hui, on le sait, le fait d'avoir du bois mort en forêt va permettre à beaucoup d'insectes de vivre sur ce bois mort, mais parmi ces insectes, très, 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 très peu vont s'attaquer aux arbres vivants. Voir au contraire, en ayant du bois mort, on va conserver aussi les insectes qui contrôlent les populations de ces insectes qui peuvent poser des problèmes pour les forêts. Donc, sortez-vous de l'idée, si vous l'aviez en tête, que voir du bois mort, voir des arbres morts tomber dans une forêt, ça serait le signe d'une mauvaise gestion, le signe d'une mauvaise santé de la forêt. Au contraire, en termes de biodiversité, en termes d'environnement, en termes de santé de la forêt, c'est plutôt un bon signe. Voilà, donc une idée, j'espère qu'on peut changer. Une autre sur laquelle nous avons travaillé, c'est tous ces petits défauts qu'on voit sur les arbres. des branches cassées, des écorces qui ont pu être un peu arrachées, des trous qui ont été formés dans le tronc, parfois par des piques, parfois par la foudre, parfois pour différentes raisons. Eh bien, en fait, tous ces petits défauts du point de vue du forestier ne menacent pas la plupart des arbres, ont un impact très minime sur le revenu qu'on va pouvoir tirer de la forêt. Par contre, nous, ce que l'on a démontré, ce que l'on a montré, c'est que ce sont des abris, des habitats, des micro-habitats tout petits pour une grande part de la biodiversité. Vous le devinez à peine parce que c'est difficile à voir, mais il y a certaines fois de l'écorce qui est un peu décollée, soulevée d'une branche tout en haut d'un grand chêne. Eh bien, sous cette écorce, on va pouvoir trouver des colonies de chauves-souris qui vont s'installer. On va trouver toutes sortes d'organismes et d'insectes, de plantes qui vont vivre dans ces micro-habitats. Donc là aussi, quand vous voyez ces petits défauts, dites-vous que c'est autant de micro-habitats et vous pouvez aller le regarder, peut-être en détail, parfois, les organismes que vous pouvez trouver juste dans une petite, dans ces petites flaques d'eau qu'on trouve, vous savez, dans une souche où parfois il y a un petit peu d'eau, allez regarder dedans, vous verrez qu'il y a beaucoup de vie qui peut vivre là-dedans. Le troisième étage, si on continue un peu vers le haut, c'est le houppier, c'est l'ensemble de tout ce qui est dans les branches, les feuilles, le haut des arbres. Et là aussi, c'est quand même difficile d'accès, donc on connaît très mal. Avec le rameau des cimes, vous avez déjà vu ça, maintenant, on est un peu capable d'étudier ça. On connaît un peu mieux les espèces qui s'y trouvent. C'est le royaume des oiseaux, des oiseaux qu'on entend plus qu'on ne les voit. Certains d'entre eux, comme le jet, vous le savez peut-être, c'est le planteur des chênes de nos forêts. Ils ramassent des glands, ils les cachent, ils les oublient. Et souvent, l'endroit où il les a cachés, c'est le meilleur endroit pour qu'un chêne germe. Tout ce monde-là. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Et puis, un dernier niveau, peut-être un peu différent, c'est tous les mammifères qui circulent dans la forêt. Alors, vous pensez, les cerfs, les chevreuils, les sangliers. On pourrait en parler longuement parce qu'ils ont un rôle et une relation particulière aux forêts, mais je ne vais pas développer là-dessus parce que j'aimerais parler d'un mammifère un peu particulier qui nous est beaucoup plus familier, un mammifère forestier. C'est vous, c'est nous. Nous, humains. Nous, humains, nous sommes un animal forestier. Il n'y a pas si longtemps d'un point de vue évolutif que nous sommes sortis des forêts. Nous dépendions, nous dépendons encore, même s'il n'y a pas tant que ça, des ressources forestières. Que serions-nous sans le feu ? Et le feu, à l'origine, et depuis longtemps, c'est le bois. Que serions-nous sans les outils, sans les fruits, sans l'abri que nous ont apportés les forêts ? Nous sommes tout simplement des singes qui sont descendus des arbres. Alors oui, il y a des êtres humains qui ont vécu et qui vivent dans des endroits où il n'y a pas d'arbres. Certes, parce qu'on est capable de vivre dans notre milieu. Mais globalement, fondamentalement, nous restons un animal forestier. Le pouce qui est là, qui nous a si bien servi pour fabriquer toutes sortes d'outils, à l'origine, il est surtout fait pour s'agripper à des branches, se déplacer dans des frondaisons. Donc nous sommes un animal forestier. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'insiste là-dessus ? Eh bien, c'est parce que je me dis que si j'arrive à vous convaincre que c'est notre habitat, notre habitat d'origine, certes, on s'en est éloigné, eh bien, vous serez sensible, encore plus sensible à son devenir. Et son devenir, eh bien, il nous questionne. À l'échelle mondiale, les forêts, elles diminuent. Elles continuent à diminuer. à un rythme alarmant. Ce n'est pas vrai en France. Ce n'est pas vrai en Europe. En France et en Europe, globalement, les forêts ont tendance encore à s'accroître en surface et en volume. Ce n'est pas pour autant que tout soit parfait dans nos forêts, mais tout est-il que la situation est un petit peu différente. Et les forêts, elles sont un peu à la croisée des chemins en termes des grands enjeux environnementaux qui nous concernent. Le changement climatique, la dégradation de la biodiversité, les questions d'énergie. Et on voit beaucoup de choses autour de la forêt. C'est à la fois un réservoir de biodiversité, on aimerait le conserver. C'est à la fois un puits de carbone qui stocke du carbone qui est utile pour lutter contre le changement climatique. Mais c'est aussi une ressource en bois qui est une forme de stockage du carbone. Et puis, c'est aussi un château d'eau pour stocker l'eau. Et puis, en même temps, les forêts, elles sont soumises aux incendies, à des attaques par les ravageurs, à des tempêtes, à l'exploitation abusive qu'on peut en faire dans certains endroits. Et on se demande un petit peu quelle stratégie adopter là-dedans. Faut-il les couper, en couper plus ? Est-ce qu'il faut changer les essences que l'on a aujourd'hui par d'autres essences qui seraient peut-être plus adaptées aux changements climatiques ? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous dire là-dessus. C'est que les scientifiques sont aujourd'hui incapables de trancher sur les bonnes options à adopter pour les forêts. Entre ceux qui prônent, il faudrait les couper plus pour stocker plus de bois parce que c'est une bonne façon de lutter contre le changement climatique quitte à ce que ça dégrade la biodiversité. Ceux qui disent il faudrait les conserver plus parce que ça stocke du carbone dans les forêts et de la biodiversité mais elles risquent de brûler. Eh bien, en fait, tous nos travaux ne parviennent pas à faire la part des choses entre ces deux options. Moi, ce que je vous recommande, mon option, ma proposition mais qui est que la mienne en va partager avec d'autres, c'est que cette question-là, elle sera à l'échelle locale. Elle sera différente selon les territoires. Ce qui vaut pour les Vosges, ça ne vaudra pas pour la Xanthrie, ça ne vaudra pas pour la Corrèze, ça ne vaudra pas pour les Landes ou la forêt méditerranéenne. Et quelque part, c'est pour ça que je suis là ce soir aussi, c'est de vous dire que c'est à vous, habitants d'une petite région, d'un territoire, de vous saisir de ces questions forestières en allant un peu au-delà, même très au-delà, d'approches simplistes. Il ne faut surtout pas couper ou il faut tout garder ou ce n'est pas grave. c'est des problématiques complexes. Mais c'est à vous, à nous, citoyens, de nous en saisir, de nous y intéresser, de vous former pour que les forêts redeviennent cet objet commun que nous partageons. Oui, il y a de la propriété privée, mais on peut quand même avoir un avenir en commun. Voilà ce que je voulais dire sur cette question forestière. c'était assez bref et j'ai balayé beaucoup de choses. J'espère vous avoir intéressé, avoir éveillé votre envie d'en savoir plus, peut-être des questions. J'espère que je vous ai aussi donné envie d'aller en forêt, d'aller en forêt demain. Et peut-être ma dernière proposition pour vous souvenir de ce que je vous ai raconté et peut-être y réfléchir, eh bien, c'est de trouver un bon morceau de bois comme celui-là. de le tailler tranquillement avec vos enfants, vos petits-enfants et aller vous promener en forêt avec votre bâton de marche. Parce que ce bâton de marche, mine de rien, eh bien, c'est sans doute le lien le plus fort que l'on est, le plus ancien avec notre origine forestière. C'est la branche que nos ancêtres ont emporté avec eux pour aller explorer le monde, pour s'y tenir. Elle était comme ça dans l'arbre, elle est dans sa main. C'était sans doute le premier outil que l'on a manipulé. On s'en sert encore aujourd'hui, il nous est encore utile. Et je me dis peut-être que si demain, vous allez vous promener en forêt avec ce bâton, vous regarderez les arbres et l'ensemble des autres habitants avec un autre regard. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si il y a un temps de questions ou pas. Il y a un petit temps de questions ou de remarques ou de commentaires. Une forêt qui a été brûlée, ça reste une forêt, administrativement. Il n'y a pas d'arbre et ça peut rester comme ça pendant un petit moment. On peut avoir aussi des lieux, des endroits qui sont classés en forêt et où les lieux sont comme ça. Administrativement, c'est classé en forêt, mais ça n'est pas des très grands arbres. Non, il y a certaines essences qui sont plus promptes à ces rejets que d'autres. Les résineux, par exemple, ne sont pas très capables de cette régénération, mais ils peuvent le faire quand même. Mais c'est plus difficile. C'est pour ça qu'on n'a pas de taillis de résineux. Mais vous verrez dans la nature des résineux qui, parfois, depuis une branche qui est tombée au sol, un nouvel arbre va repartir. Donc ils en sont aussi capables. Les chênes, châtaigniers, noisetiers, êtres, eux, par contre, vous les coupez pour que ce soit à peu près bien coupé et ils vont repartir extrêmement rapidement. Mais ce n'est pas le cas de toutes les essences, effectivement. J'ai un peu simplifié. même beaucoup simplifié mon discours sur beaucoup de choses. Alors, le gui est un parasite, un vrai parasite des arbres. Donc il va consommer une partie de la sève élaborée de l'arbre. Il arrive par les oiseaux. Ce qui n'est pas le cas, je fais une petite parenthèse, par exemple, du lierre, qui n'est pas un parasite de l'arbre. Le lierre ne menace pas la santé d'un arbre. Donc le gui va potentiellement priver l'arbre d'une partie de ses ressources. S'il y a beaucoup de gui, ça peut nuire à la croissance de l'arbre. C'est quand même assez peu fréquent. De notre point de vue d'écologie, c'est considéré comme un micro-habitat. On va trouver, associé au gui, des insectes, parfois des mousses, des lichens, particuliers, qu'on ne trouve qu'associés parce qu'il y a gui sur l'arbre. Dans une forêt, le gui ne pose pas de problème au forestier en termes de production, en termes de rentabilité, en termes de récolte de bois. Le gui peut poser des problèmes en arboriculture si vous avez un pommier, si vous avez un arbre dans votre jardin, mais jamais en forêt. Donc avoir du gui dans une forêt, ce n'est pas du tout un souci. Merci beaucoup.